Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de venir vers vous pour vous présenter un livre de Dominique Camus, « La magie en France, du Moyen-Âge à nos jours, aux éditions Buzière ». Alors c'est un très très beau livre, j'apprécie beaucoup la qualité du papier et de la couverture. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière. « Dès la plus haute antiquité dans toutes les cultures, les hommes ont pensé que leur univers était peuplé de forces agissantes, divines ou magiques, et qu'ils étaient capables de s'en servir pour changer le cours de leur vie. » Au travers d'une très importante documentation, Dominique Camus nous dresse un panorama complet des pratiques magiques en France, du Moyen-Âge à nos jours. En suivant leur évolution, au gré des successives découvertes scientifiques et techniques qui ont marqué notre société, il nous invite à comprendre les raisons pour lesquelles ces croyances et ces usages perdurent dans tous nos propres pays, aussi bien à la campagne qu'en ville. Alors, Dominique Camus est ethnologue, sociologue et historien, docteur de sciences de l'école de haute étude en sciences sociales, ancien enseignant et chercheur à l'université de Rennes et de Rennes II, donc apparemment, oui. Il étudie depuis une quarantaine d'années les croyances populaires et les pratiques magico-religieuses dans la France contemporaine. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il est imprimé en France au prix de 26 euros. Voilà. Alors, c'est un livre qui fait exactement... Il y a quand même pas mal de pages. 293 pages. 293 pages, donc, pour les Français. 95. Et ici, du même auteur, on nous montre le livre des secrets, le livre des conjurations, enquête sur les sorciers et jeteurs de sorts, et secret merveilleux pour la guérison des animaux, et enquête sur les saints guérisseurs, donc tout ça aux éditions Bussière. Donc, vous serez retrouvé facilement, comme ça, si un livre vous intéresse. Alors, nous allons le découvrir ensemble. Hop, je vais reculer. Donc, moi, j'ai vu que le table des matières, le sommaire, il est à la fin. Voilà. Donc, on nous parle de beaucoup de choses. Du magicien au sorcier, le pouvoir de commandement, le pouvoir d'intervention dans les activités humaines, le pouvoir de provoquer des phénomènes paranormaux, le pouvoir d'agir sur la santé des bêtes et des humains, le pouvoir de découvrir les choses à cacher, le pouvoir de commencer avec les forces de l'invisible, le pouvoir de transformation, et une conclusion sur la sorcellerie, un terrain d'enjeux contradictoire. Voilà. Alors, ici, il y a une petite dédicace. Et ici, il nous met une introduction. Alors, je vais vous lire quelques petites choses de l'introduction, parce que c'est un livre qui n'y a pas d'illustration, donc, à part quelques-unes ainsi, comme ça, quelques images, en noir et blanc. Mais, voilà, donc on va le parcourir. Introduction. Donc, lorsqu'on parle de sorcellerie ou de magie, s'impose d'emblée un lieu commun. Celui qui en situe l'origine à l'aube de l'humanité, et qui affirme ainsi qu'elle a donc accompagné toute civilisation. Cela est vrai, comme nous le montre la simple connaissance de l'antiquité gréco-romaine, qui nous informe de la place importante que tenaient déjà les magiciens, les sorcières à Athènes ou à Rome. Ainsi, pouvons-nous apprendre qu'au côté du célèbre trio Circé, Médée et Cate, dont les espoirs nous ont été racontés par maintes auteurs, entre autres, Euripide, dans ses poèmes et tragédies, et Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, vivait un petit peuple sorcier. Celui-ci tirait commerce de la lecture des horoscopes, de la consultation des oracles, de la gravure des pentacles destinés à protéger des humains de fâcheuses situations, de la confection de poupées ou de filtres voués à provoquer d'irrésistibles pulsions ou à être fatales à leurs victimes. Comme l'affirme Tacite dans ses annales, qui relate de nombreux procès intentés à des personnes accusées de sorcellerie. Donc vous avez un petit peu l'idée du livre, déjà. Alors c'est toute l'introduction. Il nous parle bien de la sorcellerie, d'où elle commence. Donc là, vous voyez, l'introduction est longue. Donc ici, oui, ce n'est pas pour ceux qui connaissent, le Dammonologia, bien sûr. Donc il est toujours l'intro. Donc ici, on a des illustrations, des gravures, en fait. Voilà. Et là, on a tout de suite la première partie. Donc du magicien au sorcier, la constellation des hommes du don. Et là, on nous parle du sorcier au radiestégiste. Alors, allons voir. Lorsqu'on évoque la sorcellerie, on est tout de suite confronté à un problème de langage. Bon nombre d'auteurs parlent indifféremment de magie ou de sorcellerie, alors que d'autres s'emploient à différencier en recouvrant à des termes qui ne sont pas toujours très clairs. pour le profaner, pour le profane, pardon, ou dont la connotation est source de confusion. Voilà. Alors ici, on nous parle pour définir ce que n'est qu'un sorcier. Il importe donc de préciser rigoureusement son domaine d'intervention en explicitant ce qui est supposé rendre ses capacités effectives. Voilà. C'est quand même... On a beaucoup de détails d'histoire. C'est très intéressant. Je ne l'ai pas encore lu, je vous avoue. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo de présentation pour le parcourir avec vous. Mais là, on nous parle... Il y a des dates, il y a des datations. Il y a vraiment une recherche historique. Déjà à cette époque, en 1693, méthode de maniement de la baguette dite Kircher, abbé de Valmont, la physique occulte ou traité de la baguette divinatoire à Paris, 1693. 793. Voilà. Ce n'est pas hier. Medium et voyant le monde de la divination. Donc c'est toujours à travers l'histoire. Ici, si on marque un petit peu, on parle un peu de l'illustration qu'ici. Jusqu'au milieu du XXe siècle, un petit peuple de voyants silonnait les campagnes pour dire la bonne aventure. Dans les fermes ou à l'occasion des foires et des fêtes religieuses. Voilà. J'ai connu ça, moi, quand j'étais jeune. Ça m'intéressait déjà très fort puisque j'avais déjà beaucoup de choses et que je ne savais pas mettre un mot dessus. J'étais une enfant un peu perdue avec ça. Ici, illustration, jusque dans les années 50, les diseuses de bonne aventure circulaient de ferme en ferme précédées d'une réputation n'incitant pas à les éconduire. C'est vraiment de leveur de mots aux penseurs de secrets, l'univers des conjureurs. Donc je trouve que pour les personnes qui sont guérisseuses, sorcières, qui pratiquent, c'est très intéressant. Ou même n'importe qui, qui s'intéresse sur le sujet, peut avoir ce livre et le lire, il est complet. Il y a vraiment, à travers l'histoire, regardez cette illustration, pas cette photo même, parce que c'est une photo. Sans remettre au rebouteux, c'est bien souvent accepté de passer un mauvais moment. Alors, pourquoi un mauvais moment ? Pas spécialement, mais bon, à cette époque, peut-être un peu plus. Mais, alors ici, on nous parle justement de la baguette à verru. Alors, regardez ça. un morceau de coudrier de 33 centimètres sur lequel sont reportées les verrues à faire disparaître par le biais de morceaux de ficelles de lieuses. Ici, on a des dates, des précisions. Voilà. On a ici deux prières. Stopper les hémorragies et contre les envénimations. À bonne entendeuse. Intéressant. Les nœuds à verru. Voilà. Donc, on nous parle vraiment de tout et en plus, on a des prières. Contre la fièvre. Donc, on a de la pratique en plus. Les guérisseurs, magnétiseurs et les manieurs d'énergie. Donc, ici, Mesmer, magnétisant une patiente du beau monde. Sa clientèle habituelle. Dessin tiré du livre. Des bénégeurs, Cibli. Alors, il s'appelait Mesmer. Alors, voilà, Mesmer a vécu dans le temps. Je rigole. Mais bon, voilà, il a pris apparemment ce nom à quelqu'un qui a été connu. Voilà. Ici, il y a le baquet de Mesmer au musée de l'histoire de la médecine et de la pharmacie. Donc, je peux vous lire certains passages, mais je ne vais pas m'arrêter à lire un chapitre entier parce qu'il y a beaucoup de précisions, de dates. Jeteurs de sorts et désenvoûteurs, le monde des sorciers. Comme les autres arts du magique, la sorcellerie peut être qualifiée par l'origine, la nature et l'étendue de son champ d'action. Néanmoins, elle ne se laisse pas aisément cerner même si tout le monde s'accorde d'utiliser le mot de sorcier pour parler de personnes qui font usage de leurs facultés dans le but de causer des dommages à autrui. Mais alors, le langage commun montre ainsi qu'il a parfaitement intégré la vision historique de la sorcellerie qui ne nous entretient que de l'assimilation du sorcier au diable, l'emploi des expressions sorcellerie bénéfique ou maléfique, elle-même relayée par celle de la magie blanche ou noire, suggère que les choses sont plus complexes qu'il y paraît. L'alchimiste, gravure du XVIIe siècle, d'après Tenier, tiré d'une collection privée, qui a eu beaucoup de recherches de fait. Ici, sur cette gravure de Der Marrette, du milieu du XVIIIe siècle, qui représente une sorcière au travail, nous pouvons constater que son antre offre de nombreuses similitudes avec celles de l'alchimiste, d'où leur fréquente association. C'est une collection privée également. Le sabbat des sorcières verset 120. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vraiment, on nous parle de vraiment l'histoire de la magie, les recherches, et en plus, on a quand même des petites choses comme ça à travailler. Malgré le romantisme de la représentation, ce sont tout de même des abominations que commettent ces deux dames dans le cimetière de l'Esquelin, la sorcière Sagana et l'éther Camidia. Toile de J.E. Hummel, 1848, musée de Nuremberg. Deuxième partie, le registre des pouvoirs sorciers. En 1587, Jean Baudin résume la vie communément partagée par les théologues géants et les démonologues sur les méfaits imputés aux sorciers en émunéant et numérant les 15 crimes défectables qui leur sont attribués le moindre desquels méritent la mort. Donc là, vous avez les 15. On va les lire ? Allez, on y va. En 1, la profession première des sorciers est de renier Dieu et toute religion. 2, ils maudissent Dieu et le blasphèment. Mais bien sûr. 3, ils rendent hommage au diable, adorent et lui font des sacrifices. 4, ils vouent leur enfant à Satan 5, ils sacrifient leurs enfants au diable avant qu'ils ne soient baptisés. 6, ils consacrent leurs enfants à Satan dès le ventre de leur mère. 7, ils lui promettent d'attirer et de recruter de nouveaux membres pour le servir. 8, ils jurent par le nom du diable en signe d'honneur. 9, ils commettent l'inceste. 10, ils font métier de tuer les gens, notamment les enfants, pas encore baptisés. 11, ils pratiquent le cannibalisme, mangent la chair humaine boivent le sang des enfants, déterrent les morts ou dévorent les pendus. 12, ils tuent par poiseau et sortilèges. 13, ils font crever le bétail. 14, ils font mourir les fruits, crever les récoltes et causent la famine. 15, ils copulent avec le diable. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment une époque compliquée. En 1587, c'est là que ça a commencé de toute façon vraiment horrible. Mais bon, c'était une époque un peu compliquée. Les gens n'étaient pas comme aujourd'hui. C'était une autre mentalité. Ils avaient des croyances un peu étroites. Bon, c'était pas... Le monde n'avait pas évolué encore. C'était compliqué, tout ça. Ah, ils avaient des... Comment... Comment dire ? Beaucoup de religions. Ils détournaient beaucoup de choses. En fait, ils se disaient religieux au niveau du Christ et tout. Mais bon, c'était un peu... Comme ça, on faisait un bourrage de crâne à des gens. On leur faisait en croire tout ça. Pendant qu'on savait très bien que ces femmes-là ou ces hommes-là pour des sorciers, parce qu'on parle toujours des sorcières, mais je suppose qu'il y avait des sorciers aussi, à cette époque. Ils n'étaient là que pour soigner les gens. Peut-être qu'il y en avait des mauvais, je ne dis pas, j'en sais rien, mais bon. Ici, on nous parle de démonomanie de sorciers. Donc, ces pages de titre du célébrissime traité de Jean Baudin, le grand apôtre de l'éradication des suppôts de Satan. De Satan. De Satan. Je m'as réveillé, moi. Des suppôts de Satan. Je n'aime pas trop dire ce mot-là, ça doit être pour ça que je l'ai déformé. Alors, chapitre 1, le pouvoir du commandement. Commander les éléments. Voilà. Donc, il y a quand même de la lecture. Il y a des prières ici. Prières de bénédiction d'une cloche. Prières à Saint-Denard. Prières à Sainte-Barbe. Commander les animaux. Contre les rongeurs. Contre les hannetons. Prières contre les chenilles. Donc, ici, on a quand même en plus une petite prière qu'on peut utiliser. L'enclavement du loup. Gravure d'après une aquarelle de Gaston Vuillier vers 1890. Sorcier limousin commandant un loup pour qu'il épargne le troupeau de celui qui a requis ses services. Il est très intéressant ce livre. Je vais m'y mettre à le lire. Ça va être génial. Conjuration des renards. Prières de commandement des abeilles. Commander le comportement des humains. Eh bien, ce serait pas mal ça. Faire prendre le sens de l'orientation. Attenté à la motricité. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de lectures. Donc, je ne vais pas tout vous faire passer. Ici, il y a encore une petite incantation. Ici, les poupées d'envoûtement destinées à susciter la passion et le prisonnier. Ici, ainsi entraver la proie du sorcier dans l'incapacité de tout mouvement. Altérer les sens. C'est pas mal ça. Mais non, pour moi, commencer à faire ce genre de choses, c'est de la magie. Pas magie noire. C'est pas de la bonne magie. Perturber le sommeil. Sorcière administrant un somnifère à une femme. Grabure sur bois tirée du compendium Malefi-Racoum de FM Gwasio Milan 1626. Ici, on a la prière de protection du sommeil. ça, c'est pas mal. Cohorde de revenants livrant un combat céleste gravure estraite du prodigium Asse Ostentarum Chronicon de Célis Catenné 1557 une collection privée. Contrôler les facultés mentales. Corrompe les âmes en apportant son concours au malin dans sa perpétuelle lutte contre les forces du bien. Tel est selon l'Église catholique le rôle du sorcier tableau anonyme d'instruction religieuse du XIXe siècle. pour se garantir du cougouage. Sachet d'amour de 11 à 7 cm enveloppe de soie rouge contenant un dessin de talisman de Vénus la prière à Saint-Joseph pliée en 9 carriels égaux des feuilles et de la poudre de verveine. Vous voyez en plus il y a quand même des petits rituels des petites choses comme ça d'autres qu'il ne faut pas faire et d'autres qui peuvent être sympas. Ici on a encore des illustrations de tableaux de gravure sur bois donc cet auteur a fait beaucoup de recherches. Chapitre 2 Le pouvoir d'intervention dans les activités humaines. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je ne vais pas tout vous spoiler et en plus c'est délicat parce qu'il y a énormément de lectures sur chaque chapitre donc je vous laisse le découvrir. En tout cas c'est un livre d'histoire à la fois et à la fois on apprend énormément de choses en tant que sorciers et sorcières sur justement ce qui se passait à ce temps-là. C'est vraiment intéressant. Altérer les productions humaines et entraver la reproduction du genre humain empêcher les naissances s'approprier le bien d'autrui. Alors ce n'est pas un livre de sort maléfique non non c'est un livre d'histoire. Pour moi c'est un livre pas spécialement d'histoire mais de recherche il y a de l'histoire dedans puisqu'il y a des dates il y a des preuves il y a des illustrations de tableaux de gravures sur bois donc c'est de l'histoire à travers un livre qui nous raconte tout ça donc il ne faut pas commencer à faire des sorts voilà le pouvoir de provoquer des phénomènes paranormaux déplacer et endommager les objets et les choses c'est vraiment pour apprendre parce que si vous commencez à toucher à certaines choses vous aurez le triple retour et ce ne sera pas marrant maîtriser le feu et l'eau donc là on nous parle des éléments donc ici elle m'attire cette illustration balai en main hissée sur son grimoire cette sorcière déclenche une tempête bon voilà elle déclenche une tempête gravure allemande du 16e siècle un couple de sorciers provoquant un incendie donc bon ici on a encore un petit sachet de protection contre les incendies justement donc c'est bien parce qu'on nous parle à chaque fois de quelque chose qu'on peut faire pour s'en protéger sachez de l'ainage noir enfermant trois feuilles de fougère de la Saint-Jean trois charbons de bois du bûcher de la Saint-Jean et la prière de Sainte Agathe contre le feu voilà tout simplement introduire des objets dans le corps humain vous voyez le pouvoir d'agir sur la santé des bêtes et des humains déclencher des maladies donc c'est vrai que ça existe il y a des gens dans certains pays qui pratiquent ce genre de magie mais nous on va dire que c'est de la magie noire on va éviter d'y toucher le pouvoir de tuer vous voyez donc on nous parle de tout ça c'est vraiment pour apprendre ce qu'on faisait à une époque pourquoi et tout ça mais voilà le don d'acquérir là je vous autorise à le faire à 1000% voilà une prière de désenvoûtement du bétail voilà parce qu'à des époques encore pas si loin que ça on faisait venir des sorciers pour justement parce que il y avait des fermiers qui leur téléphonaient puis bah voilà j'ai des bêtes qui sont mortes et on faisait venir une personne et elle-même allait constater que effectivement il y avait eu de la magie noire qu'il y avait quelque chose qui s'était fait et elle faisait quelque chose ou il faisait quelque chose pour couper ce sort le pouvoir de découvrir les choses cachées la faculté d'interpréter les présages l'astrologue au travail Robert Flûd Utriusque Commis Historia Openheim 1619 donc c'est des illustrations connues et célèbres la capacité de décrypter les manifestations de la vie onirique voilà ici on a trois sorcières cherchant un trésor dessin de Jacques de Geyne 1604 à Chaumoline Museum à Oxford voilà miroir magique en bronze et ça c'est de la collection une collection particulière le don de détecter les manifestations paranormales donc il touche vraiment de plusieurs choses alors ici la lecture des figures faites par une tache d'encre sur une feuille de papier ensuite pliée en deux à toujours de nombreux adeptes voilà toujours effectivement l'aptitude à trouver les choses cachées la découverte d'objets l'identification et la localisation de personnes donc moi j'utilise le pendule et ici on a encore on va dire un sort la divination par le tamis qui consiste à interpréter les rotations de l'instrument à travers le siècle voilà à travers les siècles pardon ici par le mar de café n'est-ce pas et ici voilà c'est un grand pentacle de convocation des démons pour découvrir des trésors alors bon moi je ne convoque pas des démons l'habileté à deviner les faits à venir connaître la conjoncture dans laquelle s'inscrit le futur parce qu'il faut savoir qu'à cette époque automatiquement les sorcières les sorciers guérisseurs ils prêchaient le diable alors c'était vraiment un peu petit mais enfin bon à cause de ça beaucoup de personnes sont mortes et ça c'est vraiment malheureux mais c'était l'époque voilà être informé du résultat d'opérations projetées pour tirer le billet blanc à la milice savoir les intentions et les sentiments d'autrui donc ce que je viens de vous dire aussi c'est vrai qu'encore à cette époque des pas trop malins j'appelle ça parce qu'ils vont aller pratiquer des sorts en parlant effectivement de Satan de Lucifer des choses comme ça et je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est un impact à une énergie négative tout simplement tout est intention si on y met une intention négative donc ça c'est des entités négatives elles vont automatiquement répondre négatif si on pratique par exemple une prière en utilisant une entité positive elle sera positive ou si vous n'avez pas envie d'utiliser une entité moi je n'en pratique pas spécialement et bien je vais pratiquer plutôt quelque chose avec l'aide de mon guide et voilà ça va être positif il n'y a pas de magie blanche magie noire toutes les couleurs qu'on peut dire on leur met un titre mais c'est une intention positive négative ou celle pour la nature ou autre donc on met un impact de couleur moi c'est comme ça que je vois comme ça mais c'est en fait ce qu'on en fait de la magie tout simplement maintenant sachez que pour ceux qui auraient l'idée de pratiquer des choses mauvaises faites ce que vous voulez mais il y a le triple retour c'est toujours le triple retour est toujours là qu'elle soit de la magie bonne ou mauvaise pourquoi ? parce que c'est comme ça c'est comme ça c'est l'univers il leur envoie donc si vous avez fait des bonnes choses le triple retour sera bon si vous faites le contraire voilà à vous risquer péril jeune fille en quête de mari interrogeant la fontaine sainte barbe du faouais dans le morbihan le pouvoir de commercer avec les forces de l'invisible dialoguer avec les morts médium écrivant sous la dictée d'un esprit donc l'écriture automatique par exemple voilà au 19ème siècle la vague spirite déferla sur la France et l'invocation des défunts ou des esprits supérieurs devint très en vogue dans les salons bourgeois gravure anonyme de la fin du 19ème siècle une collection privée donc oui dans les années 1800 1900 c'est marrant parce qu'il pourrait me faire penser à comment il s'appelle juste un trou à Edgar Alan Po voilà parce qu'il lui ressemble quand même fortement là je trouve c'est possible je vais regarder s'il n'y a pas marqué quelque chose là on nous marque des noms de personnes bon maintenant c'est peut-être juste comme ça mais bon voilà il me fait penser à Edgar Alan Po voilà euh je ne m'en parle pas ici je regarde mais non voilà je découvrirai plus de choses quand je vais le lire mais apparemment on nous parle bien de de c'est c'est vraiment là je viens de parcourir un peu les lignes c'est vraiment on nous parle de l'histoire de comment c'était jugé les sorciers les sorcières à l'époque les gens qui pratiquaient ce genre de choses tout ça voilà à partir de là c'était dans les années 1800 début 1900 on commençait déjà vraiment c'était quelque chose que les gens faisaient régulièrement voilà ici une gravure tirée de l'ouvrage de Mathias Giraldo histoire curieuse et pittoresque des sorciers 1846 où l'on voit deux magiciens redonnant vie à un mort c'est très intéressant qu'il y ait des illustrations en plus de tableaux ou de gravures qui existent vraiment invoquer les esprits élémentaires les anges et les démons donc là il y a encore énormément de détails là on retrouve parfois des petits sorts comme ça c'est pas sympa c'est contre la sorcière on a pas le necrochu c'est fini elfe au necrochu je te défends de me souffler au visage je te défends elfe de fumer de ramper et d'aspirer à cette époque ça devait être sauvage quand même fils d'elfe démon éloignez vos griffes de moi il y a une série qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça qui est terrible je vous la conseille vous retrouvez sur mon instagram vous verrez c'était les filles de feu je crois que c'est ça il est super alors pour les français vous n'aurez pas difficile à le retrouver sur le site de France 2 voilà sinon pour les autres comme moi qui sont en Belgique on peut encore le télécharger sur des sites de téléchargement et vous verrez c'est justement sur les histoires des sorcières à cette époque vraiment très bien voilà comme on peut le voir sur cette coupe d'intérieur d'une maison de sorcières c'est pas la cheminée que les suppos de Satan affectent de quitter sa demeure ravure tirée de l'ouvrage de Thé Erastus dialogue touchant le pouvoir des sorcières à Genève 1570 1570 collection privée rendre hommage au diable et au démon sabbat et messe noire donc il faut plus voilà par histoire pour apprendre c'est intéressant c'est intéressant c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque pour connaître un petit peu son passé de ses aïeux pour les toutes ces femmes qui ont été torturées brûlées brûlées vives et que beaucoup ne faisaient que cultiver des plantes soigner des gens aider des femmes à accoucher c'est vraiment horrible quand on y pense c'est une drôle d'époque le pouvoir de transformation le don de modifier la nature des choses pour changer le plomb en or fin si vous voulez devenir riche la faculté de changer les qualités du corps humain se transporter d'un lieu à un autre se rendre invisible le don du d'ubiquité oui très 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 intéressant moulage en plâtre d'empreinte ectoplasmique des mains de la médium eusapia paladino en 1907 metropolitan museum of art à new york la capacité à se métamorphoser en animal le loup-garou de margravia que je dis pas de bêtises de margravia de holl-nohlsbach qui retrouva les traits d'homme lorsqu'il fut pendu gravure allemande de 1685 la sorcellerie un terrain d'enjeu contradictoire enfin c'est 1685 on m'a compris moi des fois je dis comme ça voilà alors ici les légendes et là il y a bibliographie voilà donc vous pouvez retrouver des livres qui touchent justement tous ces genres de sujets sur la sorcellerie et peut-être parfois sur quelque chose de précis vous auriez envie de découvrir donc ça c'est super intéressant aussi voilà on retrouve l'étape des matières que je vous ai montré tantôt et je vous remontre les livres le livre des secrets les mots et les gestes qui guérissent le livre des conjurations les mots et les gestes qui protègent donc toujours du même auteur enquête sur les données de naissance secrets de guérison enquête sur les sorciers et jeteurs de sorts en France aujourd'hui secrets merveilleux pour la guérison des animaux donc c'est super intéressant aussi et tout ça aux éditions Buzière et enquête sur les saints guérisseurs voilà alors c'était quand même un livre très 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 chouette donc il vient de sortir vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de vente ou sur le site des éditions Buzière il est donc au prix de 26 euros c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque c'est un livre à lire parce que moi je vous l'ai fait parcourir maintenant il y a plein d'informations il y a plein d'histoires il y a plein de choses à apprendre et c'est très intéressant de savoir du Moyen-Âge à nos jours la magie comment on la voyait comment on la pratiquait et ça c'est super d'avoir ce livre en tant que sorcière ou sorcier dans sa bibliothèque voilà et bien écoutez n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire des choses que je ne sais peut-être pas sur le sujet n'hésitez pas je vous répondrai likez ma vidéo s'il vous plaît ça me fait tellement plaisir et si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas il y a déjà beaucoup de vidéos de présentations de tarots d'oracles et de livres donc n'hésitez pas à vous abonner pour me découvrir un peu plus et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye bon dimanche